Musique Hey, tu sais copain, mon souvenir préféré lors de tous ces voyages dans le temps reste les ruines aztèques. Et figure-toi que j'ai rapporté le secret de fabrication de leur trésor. C'est simple comme bonjour. Alors, ramasse de l'or autour de ta maison. Quelques petites pierres précieuses chez le voisin. Et ouais, j'avoue, c'est un peu compliqué. Non, il vaut mieux utiliser la manière Art Attack. Prends du carton, de la colle et regarde ce qui suit. Imaginons un visage aztèque tout rond gravé dans le métal. Voilà. Maintenant, un cercle plus petit à l'intérieur. Ce chef-d'oeuvre va nous raconter toute une histoire. Commence par dessiner les deux yeux. Dessine le nez. Trace aussi ses formes autour des yeux pour leur donner du caractère. En dessous, dessine la bouche. Une forme ovale. Trace quelques lignes pour les dents. Et maintenant, une grosse langue qui pend. Oh, non mais il me tire la langue. Elle est pas très polie l'Aztèque. Les Aztèques portaient des anneaux aux oreilles. Je les dessine à cet endroit. En haut, une couronne. Trace une ligne qui va d'un bord à l'autre. Ensuite, tu peux ajouter ses formes décoratives. Tu peux aussi mettre une plume devant. Très bien. Termine en ajoutant des détails autour du visage ou le long des cercles avec ses lignes en forme de flèche. Lorsque ton dessin est terminé, prends de la colle et repasse soigneusement sur toutes les lignes que tu as dessinées. Fais bien attention. Ne mets de la colle que sur ton dessin. Comme ceci. Super ! Quand tu as fini, laisse sécher. Tu savais que les Aztèques peignaient des fresques, de la céramique et même des livres ? Eh oui, tout comme moi, ils étaient des génies artistiques, laissaient libre cours à leur création peignant pendant... Pardon. Je m'emporte, je m'emporte. Mais revenons à notre trésor. Peins tout le carton en noir avec un pinceau large pour aller plus vite. Recouvre bien toute la surface. Peins par-dessus les dessins que tu as fait à la colle. Regarde, le visage est caché. Et voilà ! Maintenant que la peinture est sèche, nous pouvons appliquer un effet sur cette moitié. Prends un chiffon sec, trempe-le dans la peinture argentée, essuie-le trop plein. Et maintenant, passe doucement ton chiffon sur le dessin. Recouvre toute cette moitié. Tu vois ? Ça commence à ressembler à du métal. Magique, non ? Trempe un autre chiffon dans de la peinture dorée et utilise la même technique pour peindre l'autre moitié. Cette fois, on dirait de l'or. C'est fabuleux ! Tu as créé un trésor aztèque en argent et en or. Ouah ! J'adore ! On dirait vraiment du métal. Et voyons ce qu'on peut faire d'autre avec cette technique. Alors ? Ouah ! Une pyramide aztèque ! Ils étaient célèbres pour leur construction. Et ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Un dragon ! Les aztèques le représentaient mi-serpent, mi-oiseau. Et toi, Vincent, tu t'y connais en art ancien ? Bien sûr ! J'ai même une œuvre d'art que m'a donné mon arrière-arrière-grand-père Gaston. Waouh, Vincent ! C'est un vrai trésor de famille ! À toi maintenant ! Prends du carton, de la colle, de la peinture et crée tes propres trésors aztèques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501